Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Xbox TV. Dans les news, on attaquera par les annonces de la conférence Windows 10, on vous donnera toutes les infos pour bien utiliser Upload, et on finira en beauté avec le DLC de Call of Duty Advanced Warfare et un bon petit live à venir. Dans Insider, nous pénétrerons dans la jungle d'Evolve à la recherche de la bête, et nous vous montrerons en exclusivité comment sont fabriquées les manettes Xbox Loves You. Dans le Lighton, c'est Pierre Ménès qui répond à nos questions, et à la fin, on vous fait gagner une console customisée. Oui, carrément, une console. Lors de la dernière conférence Windows 10, il y avait largement de quoi se réjouir, car le gaming avait une place toute particulière. Ainsi, une nouvelle application Xbox fera son arrivée sur Windows 10. Parmi les nouvelles fonctionnalités, celle de pouvoir afficher sur une tablette, un smartphone ou un PC, le flux vidéo de la Xbox One. Cela permettra notamment d'enregistrer des séquences vidéo en utilisant un raccourci clavier Windows plus G. Autre bonne nouvelle, Fable Legends est le premier jeu confirmé sur Windows 10 et qui exploite le crossplay. Les joueurs consoles et les joueurs PC pourront ainsi faire équipe. Un avantage certain, car dans Fable Legends, vous devrez créer une équipe de 4 joueurs s'opposant à un 5ème joueur et ses troupes maléfiques. Et apparemment, Fable n'est que le premier d'une longue série de jeux portés sur Windows 10. L'autre nouveauté qui a fait son petit effet, ce sont les Windows HoloLens, ses lunettes holographiques n'ont pour l'instant pas de date de sortie, mais il faut avouer que les images d'un Minecraft holographique ont de quoi faire rêver. Précédemment, nous vous avions montré comment utiliser la fonction d'enregistrement de vidéo sur Xbox One. Il est temps désormais d'apprendre à la transformer grâce à Upload Studio. S'il n'est pas déjà installé sur votre Xbox One, un petit tour sur le marché s'impose. Et n'oubliez pas de cocher ses deux préférences. Après cela, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Lancez Upload et sauvegardez votre dernière vidéo pour l'archiver. Vous pouvez maintenant la modifier et rajouter du contenu. Plusieurs modèles s'offrent à vous pour créer un film de 5 minutes. D'abord, la coupe simple d'un seul clip. Un clip avec deux vidéos simultanées, parfait pour commenter via Kinect vos plus belles actions. Ensuite un clip avec trois vidéos bout à bout. Et enfin un clip avec cinq vidéos. Chacun de ces modèles vous permet d'enregistrer des commentaires vidéo ou audio par Kinect ou un micro et de donner un look à votre film. Il ne reste plus qu'à nommer votre oeuvre et à la partager sur le live ou sur votre cloud. Pour d'autres options de partage, ne ratez pas le prochain épisode. On vous dira tout sur les plateformes où diffusez vos vidéos. On reste dans le thème du zombie mais cette fois-ci on sort le matos et les exosquelettes pour envoyer du lourd avec AVOC, le premier DLC de l'excellent Call of Duty Advanced Warfare. Parmi les nouveautés, quatre nouvelles cartes, une arme supplémentaire, le AE-4 Widowmaker, faiseur de veuve en français dans le texte, et un nouveau mode de jeu, l'exo-zombie, dans lequel vous pouvez vous défouler sur des hordes de morts vivants dont certains sont équipés de l'exosquelette. Pour l'occasion, Activision a sorti une nouvelle publicité nous montrant l'envers du décor et un métier inconnu, le kill cameraman. Alors, vous avez envie de voir ce que donne vraiment ce nouveau DLC ? Vous voulez vous faire une bonne frayeur le vendredi 13 février juste avant la Saint-Valentin ? Ne ratez pas le zombie live Call of Duty Advanced Warfare AVOC en partenariat avec Activision. 13 Youtubers et invités lutteront pour leur survie en direct sur dailymotion.com. Vous retrouverez notamment Monsieur le V12, Super Conard, Hugo Posay, Sifano, Calypso 53, Fast Good Cuisine, Carole Quintaine ou encore Weedy Girls. Au programme, du fun, des surprises et des cadeaux à gagner. Vous pourrez même jouer contre nos invités. Alors, vendredi 13 février prochain, stay at home et connectez-vous à 19h à l'adresse qui s'affiche ici sur votre écran. Vous aurez certainement remarqué que le FPS est à la mode depuis un bon moment. Alors forcément, lorsque Toukey décide de proposer une nouvelle façon d'appréhender le genre, nous on tend l'oreille. Enfin, on tend la manette. Les équipes de Turtle Rock Studio, après le succès multi de Left 4 Dead, ont voulu pousser plus loin le principe du chasseur et du chassé avec le très attendu EVOL. Dans ce multijoueur asymétrique, il y a deux camps, celui des chasseurs et celui du monstre. Côté chasseur d'abord, en ligne avec 4 de vos amis, vous aurez le choix entre 12 personnages répartis en 4 classes particulières. L'assaut, c'est la force brute du groupe. Son objectif est de faire le maximum de dégâts. Il devra poursuivre le monstre et lui faire le plus de mal possible avec ses armes lourdes. Mais pour survivre, impossible d'affronter le monstre sans aide. Le support est là pour ça. Il complète et aide l'assaut en lui proposant des boucliers. Il peut aussi faire des dégâts et surtout bien amplifier ce fait par ses camarades. Le trappeur, comme son nom l'indique, est le fin limier de l'équipe. Si vous prenez Maggie par exemple, vous aurez avec vous Daisy, un chien extraterrestre de 200 kilos qui vous aidera à traquer le monstre. Parmi l'attirail de tous les trappeurs, il y a le dôme, qui piégera le monstre dans une arène temporaire, très pratique pour coincer la bête et l'empêcher de s'enfuir. Le soigneur est la 4ème classe disponible. Il permettra à votre équipe de se remettre des dégâts causés par le monstre. Équipé d'un fusil de précision, il lui sera aussi possible de percer l'armure de la bête ou encore de lui envoyer des fléchettes tranquillisantes. Enfin, si vous n'êtes pas d'humeur coopérative et que vous avez envie de bouffer du chasseur, vous pouvez toujours incarner le monstre. Vous serez alors seul face à vos adversaires. Votre but, vous nourrir de la faune locale pour évoluer et être suffisamment fort pour transformer l'équipe adverse en bouillie. Parmi les monstres révélés, il y a la star du jeu, le Goliath, une force de la nature capable de cracher du feu. Mais vous pourrez aussi incarner le Kraken, capable d'électroquitter ses ennemis, ou encore le Spectre, dont la capacité est de se rendre invisible ou de créer dès lors une technique imparable. Vous l'aurez compris, les possibilités avec Evolve sont énormes. Seul petit bémol, pas d'écran partagé. Pour jouer avec vos amis, il vous faudra donc jouer en ligne ou jouer en solo. Un détail d'importance, mais qui n'entachera pas la puissance de ce jeu qui risque de faire un gros, gros carton. Ouverture de la chasse le 10 février. A chaque émission, nous vous dévoilons de nouveaux designs Xbox Loves You. Cette fois-ci, c'est un peu particulier car nous allons vous montrer comment elles sont fabriquées. Pour cela, nous sommes allés à Marseille, où sont créées à la main ces fameuses manettes Xbox Loves You. Et c'est Xavier de Custom Arena qui nous détaille le procédé. Alors pour faire une manette Xbox Loves You personnalisée, c'est un process qui est assez complexe et qui se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on va recevoir de la part de Microsoft les manettes officielles neuves. Il va falloir qu'on démonte une par une. Suite à ça, on va transmettre les coques au laboratoire de peinture. La première étape, c'est le ponçage des pièces pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Ensuite, une couche d'après, puis une couche de peinture qui fait une base blanche qui est vraiment nécessaire pour les couches de peinture de couleurs qui vont suivre. Là, en l'occurrence, pour la manette Psycho 17, donc on a une manette blanche et verte, on a des visuels sur le front, sur l'avant de la coque et sur l'arrière. Sur l'avant, on va utiliser une technique de pochoir qui va permettre de réaliser le visuel demandé par Microsoft. Pour l'arrière et l'impression des deux logos Xbox Loves You et Psycho 17, on utilise une autre technique d'impression. Il y a un procédé qu'on préfère garder confidentiel pour le moment. La dernière étape, ça sera l'étape de vernis, qui est vraiment la plus importante pour la réalisation de la manette. Une fois que la manette est vernie, donc il y a un temps de séchage à respecter. Une fois que la pièce est prête à être manipulée, on la récupère sur l'atelier pour l'avant-dernière étape, qui sera l'étape du montage. Donc la phase ultime, ça sera la phase de test de cette manette Xbox Loves You personnalisée pour le partenaire, pour bien valider que la manette soit vraiment opérationnelle et fonctionnelle avant l'envoi. Maintenant que vous connaissez tous les secrets de fabrication des manettes Xbox Loves You, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour peut-être gagner la vôtre. Et oui, tentez votre chance ! Il est probablement l'un des journalistes sportifs français les plus connus et les plus polémiques. Grand joueur de FIFA devant l'éternel, il anime avec Daniel Riolo une émission destinée à la communauté de FIFA Ultimate Team. Après un tirage de maillot en règle, nous avons réussi à intercepter Pierre Menez pour qu'il réponde aux questions du light-on. Alors Pierre, dis-nous, comment est née ta passion pour le jeu vidéo ? Tu sais, moi j'ai 51 ans, donc je suis vraiment de la génération des jeux vidéo. J'ai eu la première avec les deux barres et le... Et puis après j'ai enchaîné Megadrive, Playstation, Xbox, Xbox 360, Xbox One. Je pense que je jouais pratiquement tout. Est-ce que tu joues souvent ? Oui, à FIFA, oui, presque tous les jours. Quand je suis chez moi, je ne suis pas tous les jours. Mais sinon, je joue à FIFA, presque tous les jours. NBA 2K aussi, j'aime beaucoup. Après c'est vrai que j'attendais qu'impatiemment à un nouveau jeu de tennis. Je trouve que je suis très jeu de sport, pas trop le reste. On passe maintenant au portrait chinois. Tu connais le principe. Si tu étais un personnage de jeu vidéo ? Roger Federer. Et si tu étais un type de jeu ? Football. Si tu étais un jeu solo ? NBA 2K, 15. Si tu étais un jeu multi ? FIFA. Je ne joue qu'en ligne à FIFA. Et question difficile, si tu ne devais garder qu'un seul jeu pour le reste de ta vie ? Top Speed. Allez, un petit mot pour la fin, Pierre ? De temps en temps, peut-être que vous m'affrontez et que vous ne le savez pas. De toute façon, c'est toujours avec Chelsea. Cette semaine encore, nous vous proposons un concours, mais pas n'importe lequel, puisque cette fois-ci, il s'agit de vous faire gagner une console customisée rien que ça. Pour participer, rien de plus simple, un commentaire et un like dans la vidéo, et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort. Bonne chance à vous, allez-y, tentez votre chance, il y aura forcément un gagnant. Et voilà, la Xbox TV s'est terminée pour cette fois-ci, mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos remarques et vos commentaires sur les réseaux. Dites-nous ce que vous souhaiteriez pour les prochaines émissions, on vous écoute et on en tient compte. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube Xbox FR. Et bon jeu à tous, abonnez-vous !